Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Il y a un an, les Français lisaient le plus jeune président de l'Histoire de France. Ont-ils vraiment élu un personnage de roman ? C'est votre avis, Philippe Besson. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Votre livre qui porte ce titre vient d'être réédité, avec cette fois une post-face, car évidemment le temps a passé. Un an, c'est vrai que c'est long et c'est court à la fois. Or, il vous l'a dit, c'est dans les premiers mois que tout se cale. « Donc, il faut ne rien laisser au hasard. A-t-il, selon vous, laissé des coins d'ombre ? » En tout cas, il a pour l'instant fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et c'est sans doute ce qu'on peut porter à son crédit, et ce que les Français, qui par ailleurs doutent aussi de lui, portent à son crédit. C'est-à-dire que voilà un homme qui a pris des engagements devant les Français. On peut être d'accord ou pas d'accord avec les engagements qu'il a pris. Mais en tout cas qu'il étient, ce qui nous fait une véritable différence par rapport à certains de ses prédécesseurs. Donc il avance avec une sorte de résolution et de détermination, oui. Mais tous ont dit ça avant lui. A-t-il, lui, été différent ? Vous qu'il connaissez bien, qu'il avait fréquenté avant, suivi aussi durant toute son ascension, un an. C'est important, Nicolas Sarkozy, François Hollande, avant lui, n'ont pas bénéficié d'état de grâce. Oui, mais lui, pour l'instant, il est encore à peu près populaire. On voit que sa cote est autour de 45%. Ça commence à s'éroder. Il y a une majorité de gens qui sont en défaveur de sa politique. Mais par rapport, encore une fois, à ses deux immédiats prédécesseurs, il va un tout petit peu mieux. Je pense que néanmoins, il y a des facteurs à la fois d'enthousiasme ou de ferveur de la part de certains, et de vrais doutes et de vraies colères de la part d'autres électeurs. Et vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure dans votre revue de presse. Je pense qu'il a été élu notamment sous cette promesse et de gauche et de droite. Et aujourd'hui, les Français ont le sentiment général que c'est plutôt une politique libérale en termes d'économie qui est à l'œuvre. Ce d'ailleurs qu'il trouve un peu injuste, parce qu'il dit « je fais des choses qui relèvent, je dirais, de la protection des plus faibles ». Il dit « la réforme de la taxe d'habitation, la diminution des charges sociales sur les basses salaires » ou par exemple « les lents donnés à la politique d'égalité femmes-hommes » sont plutôt des marqueurs de gauche. Mais c'est vrai que dans l'opinion publique aujourd'hui, c'est plutôt cette idée de libéralisme en économie qui l'emporte. Après, lui, il est convaincu qu'il doit commencer par réparer l'économie pour essayer de faire en sorte que justement les plus défavorisés profitent à un moment de la création de richesses. Alors, vous citiez les « une » de libération. On pourrait aussi parler de celle de l'humain, Emmanuel Ier, roi de la casse. C'est « une ». C'est vrai qu'elle donne une certaine image d'Emmanuel Macron, mais c'est aussi une certaine image que vous rapportent les gens que vous, vous croisez. Puisque vous le lui avez dit dans les SMS que vous échangez, vous dites, les gens, il dit qu'il est plutôt de droite et de droite, alors qu'il avait dit qu'il serait de droite et de gauche. Ça veut dire qu'il va compléter le portrait qu'on a de lui ? Alors, je pense qu'il y a une inflexion sociale qui se verra sans doute, j'imagine, au cours de la deuxième année. Mais c'est vrai qu'il est convaincu qu'il faut au départ reposer les fondamentaux et que ces fondamentaux sont effectivement plutôt, encore une fois, de réparer l'économie et que le reste suivra. Alors, a-t-il raison ou pas ? Ça, j'en sais strictement rien. Moi, je ne fais pas de politique. Mais fondamentalement, il est convaincu qu'il faut commencer par ça et qu'il ne faut pas perdre de temps. C'est-à-dire que, je le disais justement il n'y a pas très longtemps, un an, est-ce que c'est passé vite ou pas ? Et il me répond, oui, c'est passé vite. Le temps est passé vite, raison de plus pour ne pas en perdre. Donc, il faut aujourd'hui poser pour lui les bases de cette nouvelle maison, c'est ce qu'il raconte, pour espérer que demain, les choses se voient un peu plus pour la globalité des Français. Ce week-end, ça ne vous a pas échappé, ça n'aura échappé à personne. D'ailleurs, c'était la fête à Macron. Celui que l'humanité appelle donc Emmanuel, premier roi de la casse. Ça aussi, c'est une première. Est-ce qu'il fallait s'y attendre ? À ce qu'il y ait justement une montée de ce que certains appellent des radicalités ? Alors, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est une tradition française, très française, qui est qu'effectivement, en général, on élit quelqu'un et assez rapidement, la rue va à l'encontre du verdict des urnes et qu'il y a des manifestations qui se font jour. Ça, c'est assez traditionnel. Nous, Français, avons comme ça cet espèce de côté un peu insurrectionnel de temps en temps. Et moi, je trouve ça fondamentalement normal. C'est le fonctionnement d'une démocratie, il n'y a pas de souci. En revanche, ce qui est plus inquiétant, c'est effectivement la montée d'une radicalité qui a l'air d'être très violente, qui me semble-t-il être très minoritaire et peut-être d'ailleurs un peu sur-médiatisée. Mais ça, ces poches-là, effectivement, de vraies violences, de vraies radicalités, elles doivent être prises au sérieux. Ça, c'est sûr. Oui, parce que vous avez vu que même la CFDT, qui est censée être un syndicat réformateur, déplore qu'avec Emmanuel Macron, on n'a pas voix au chapitre. Laurent Berger dit qu'il redoute, lui aussi, la montée de ces radicalités. Est-ce que ça, c'est quelque chose que le président peut entendre ? Oui, il l'entend, évidemment qu'il l'entend. Il ne faut juste pas penser qu'Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui est enfermé à l'Élysée avec aucune idée de ce qui se passe autour de lui. Pas du tout. Mais il dit souvent, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, mais justement, il cherche justement à savoir ce que, autour de lui, les gens pensent. Donc, il sollicite des avis, il essaie d'avoir des capteurs du réel autour de lui pour justement ne pas être déconnecté. Il est coupé de ce réel, lui, directement ? L'Élysée est un endroit où, évidemment, vous êtes forcément un peu enfermé. Et puis, on sait aussi, par exemple, que la diplomatie occupe beaucoup de temps quand vous êtes président de la République. Donc, ça vous emmène sur les territoires extérieurs. Donc, il a besoin de sentir le cœur de la France. Et pour le coup, quand même, on peut lui faire ce crédit-là, me semble-t-il, d'aller quand même au contact aussi. Voilà un président qu'on voit en permanence, d'ailleurs parfois à ses risques et périls, parce qu'il va se confronter à des gens qui lui sont hostiles, il va discuter. Il n'est pas coupé des Français, néanmoins. Il a beaucoup fait de voyages et de déplacements en région. Il est allé dans des usines, etc. Donc, il essaie en permanence de se ramener au réel, me semble-t-il. L'analyse du numéro 1 de la CFDT reste intéressante à plus d'un titre parce qu'il dit qu'il veut imposer une centralité, une relation directe avec le peuple qui est dangereuse pour la démocratie. Alors, c'est la vraie question des corps intermédiaires. C'est-à-dire qu'effectivement, Emmanuel Macron a le sentiment, je crois, que les corps intermédiaires sont à la fois très utiles, d'ailleurs notre société démocratique est fondée autour d'eux aussi, mais qu'ils ont aussi souvent un effet de ralentissement des choses. C'est-à-dire qu'on voit bien que notre pays, et là sur le coup, il y a un consensus général, si on interroge les Français et répondant à la même chose, notre pays n'a pas fait de réformes depuis une trentaine d'années où ces réformes ont avancé de manière très très lente. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a gagné. N'oubliez jamais ça. On est à un an de son élection. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Français il y a un an ? Ils ont dit on veut renverser la table, on veut autre chose. Ça fait 30 ans qu'on fait le tic-tac de la gauche et de la droite et que finalement rien n'avance. Donc aujourd'hui, lui, il essaie de tenir la promesse que les Français lui ont demandé de tenir, c'est-à-dire qu'il faut changer les choses. Et ça, encore une fois, c'est plutôt mis à son crédit. Alors sur les promesses, vous les lui rappelez régulièrement, comme cette phrase qu'il avait prononcée devant vous pendant la campagne, « Je valoriserai les braves et je protégerai les faibles ». Vous lui avez fait remarquer, dites-vous, dans la postface, que les Français n'en percevaient que la première moitié. J'en ai conscience, vous a-t-il dit. Oui, mais c'est pour ça. Encore une fois, je ne le voyais pas comme quelqu'un qui est hors sol. Il a tout à fait conscience aujourd'hui qu'on voit bien la politique qu'il fait pour essayer justement de valoriser ce qu'on appelle les premiers de cordée et faire en sorte qu'ils entraînent le reste de la cordée. Et en même temps, les classes populaires aujourd'hui, certaines des classes moyennes, s'interrogent. Donc c'est à cela qu'il devra apporter demain des réponses, mais il s'y emploie dès aujourd'hui, je crois. L'an 2, justement, vous le voyez comment ? Alors, je pense que l'an 2, il sera sans doute plus français. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment, il fallait poser les jalons, parce qu'il y avait ça aussi. Moi, je me souviens, c'était des conversations qu'on avait pendant la campagne électorale. J'ai dit, mais demain, il va falloir dealer avec Trump, avec Poutine, avec Erdogan, avec Xi Jinping, ce qu'il a fait pendant la première année. Et aujourd'hui, je crois qu'on le reconnaît comme une espèce de leader en Europe et comme un interlocuteur fondamental. Et la France est de retour. Et les Français, je crois, au fond, sont quand même assez fiers que sur la scène internationale, la France soit de retour. Donc, il fallait poser là aussi ses jalons. Je crois que la deuxième année, elle sera sans doute plus franco-française et justement en contact direct avec ce que les Français attendent pour leur pouvoir d'achat, l'emploi, etc. Avec toujours un personnage de romand à la tête de l'Elysée ? Oui, parce que dans tous les cas, n'oubliez jamais qu'il ne devait pas être élu. C'était un outsider complet. Moi, c'est ça que je raconte dans le livre. C'est-à-dire que sa victoire est une victoire contre l'entendement, contre les statistiques, contre les probabilités. Par ailleurs, c'est aussi quelqu'un qui s'est forgé un destin. Voilà quelqu'un, encore une fois, qui avait 39 ans quand il a été élu président de la République. Ça ne s'était jamais vu avant. C'est quelqu'un qui a fait l'histoire aussi. Donc, cette part de Romanès, qu'il le dit d'ailleurs, je crois, dans la revue Les Deux Mondes, elle continue d'exister et au fond, elle plaît aussi. C'est-à-dire qu'on aime bien, nous, Français, qu'on nous raconte une aventure, que quelque chose ait du souffle. Donc, oui, par rapport, par exemple, à son prédécesseur immédiat, il semble qu'il a essayé de redonner du souffle et de la verticalité, de la hauteur et de la présidentialité. Philippe Besson, un personnage de roman, réédité donc. Absolument. Merci d'être venu nous en parler ce matin. Merci à vous de votre invitation. Europe 1. Europe 1.